Je déteste le cynisme en fait. Je suis tout sauf cynique et je trouve que nous sommes asphyxiés par le cynisme. Donc c'est vrai que j'ai assumé de faire un film qui va totalement à l'encontre de ça. Je trouve qu'on a encore besoin de films romantiques qui font rêver, où les gens sont beaux, où les décors sont beaux. Voilà, tout en racontant une histoire de la manière la plus sincère possible. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le cynisme et donc qui n'aimeront certainement pas ce film. Mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'autre chose et qui ont envie de retrouver des choses plus pures, plus, j'ai envie de dire, plus simples quelque part. Voilà. Je crois que je suis amoureuse. C'était pas dans ses plans encore. Ça me fait peur. Je serai. C'est comme si t'étais un morceau de moi, Sarah. Le meilleur morceau de moi. Qu'est-ce que tu ferais sans l'argent de ton père ? Tu n'es rien sans moi. Je croyais qu'avec moi t'avais changé. Désolée de t'avoir déçu. C'est n'importe quoi, j'étais malade. Pourquoi tu me prends sur ce taux ? Et pourquoi tu sèches ? Le fureur Sarah Paulson. Il faut se remettre au travail, rapidement. Peut-être que t'as eu plein de filles, plein d'aventures. Moi, j'en ai jamais voulu jusqu'à toi. C'est toi. C'est comme une évidence. Voilà, ça a l'air mignon cette toute première fois. C'est Teenager à fond. C'est Teenager à fond. Ça se passe dans une pension où deux adolescents vont se rencontrer. L'un est rebelle et l'autre est belle et rebelle. Et ça, c'est pas mal. Alors, t'as été séduit par quoi ? J'ai absolument pas été séduit par le film parce que c'est ultra fleur bleu. Si vous voulez, c'est l'équivalent de Barbara Cartland au cinéma. C'est-à-dire que toutes les images sont léchées, l'histoire est très jolie. Et je me dis, dans le cinéma français, on voit jamais ça. Le cinéma français est très cynique. Et là, une vraie histoire d'amour sans arrière-pensée, où on parle que de bons sentiments, où les images sont très belles. C'est un petit peu un oeufni dans le cinéma français. Et c'est ça qui m'a séduit. Moins le film que le fait que ce soit une chose qu'on ne voit jamais et qui va rencontrer son public, ça j'en suis sûr. Voilà, et on en revient au préambule, ça nous ramène à notre première fois aussi. Voilà. Et derrière une deux chevaux, c'était sympa. Voilà. Allonge-toi. Dis-moi ce qui va pas, Fouzy. Alors, tout va. Mais c'est vrai que la première fois, c'est assez marquant. Il faut savoir que cette histoire est tirée de la vie privée de la réalisatrice et que ce film est un hommage à son ex-compagnon. Voilà. À découvrir... Merci. 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 Merci.